Salut à tous, aujourd'hui on va vous parler d'une passion française, d'un sujet qui revient très régulièrement dans les JT, la laïcité. Porter le voile à l'école, porter une burqa dans l'espace public, mettre un petit burkini à la plage, porter le voile en entreprise ou faire des menus à la cantine scolaire qui sont halal compatibles. Depuis que je suis tout petit, tous les débats sur la laïcité, toutes ces polémiques y sont liées à la question de la pratique de l'islam. L'islam. Les intégristes musulmans... Le tchador. Musulmans. Les islam me fait peur. L'islam. Musulmans. L'islam. L'islam. On ne nous parle que d'islam, de musulmans, de mosquées, de terrorisme. Pour comprendre ces polémiques qui divisent régulièrement le pays, il faut se mettre au clair sur ce qu'est la laïcité. C'est comme d'hab, si on ne veut pas se faire balader par l'émotion du moment, si on veut pouvoir se construire un avis solide sur ces questions et tous ces enjeux, eh bien il faut se mettre au clair et commencer par les bases. Il faut qu'on sache la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Qu'est-ce que c'est en vrai la laïcité ? On en entend souvent parler, mais qui peut vraiment la définir ? Qui est capable d'expliquer la philosophie qu'il y a derrière la fameuse loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État ? Le but de cette vidéo, c'est de se mettre au clair sur la laïcité à la française et son histoire. On va voir comment la laïcité s'est construite pas à pas avec la République et en tension avec le catholicisme. Parce que oui, on l'oublie souvent, mais le catholicisme, pendant très longtemps, c'était une religion qui avait un problème avec les valeurs de la République. En prenant un peu de recul, on va pas juste se faire plaisir à regarder un peu l'histoire de France. On va chercher à comprendre les quatre grands principes de la laïcité, ce pilier de notre droit, et on va comprendre ensemble en quoi la laïcité peut nous permettre de renforcer les valeurs de notre République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et au passage, on va aussi comprendre que beaucoup de personnes qui à longueur de plateau télé prétendent défendre la laïcité, eh bien en réalité, quand on en connaît les principes réels, ces personnes, elles font rigoureusement l'inverse. Mais bon, assez de teasing, installez-vous confortablement dans votre canapé, c'est parti pour un voyage vers un des sujets les plus chauds de notre République actuelle, la laïcité. Ouais, assez de teasing, enfin en vrai j'ai menti, faut quand même que je vous dise un truc. La vidéo que vous allez voir, elle vient de notre site d'éducation populaire Osons Comprendre. Elle vous est offerte en accès libre grâce aux membres du site, et sur Osons Comprendre, vous retrouverez plus de 80 vidéos qui chacune traitent de manière claire, sourcée et honnête un sujet important. Si ça vous dit de rejoindre les 800 nouveaux abonnés du mois dernier, n'hésitez surtout pas, le premier mois est offert et l'abonnement commence à 3€. Ah, et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche. Ça vous prend deux secondes et ça vous garantit de vous libérer de l'algorithme de la plateforme et de rien rater à toutes les vidéos qu'on va sortir pendant la présidentielle. Et je vous garantis sur Osons Causer, pendant cette période, il y aura du lourd. Allez, trêve de blabla, il est temps de découvrir ensemble ce qu'est vraiment cette laïcité dont tout le monde parle sans cesse. Pendant très longtemps, en France, l'État était intimement lié à l'Église catholique. La France était surnommée la fille aînée de l'Église, notre monarque était roi de droit divin et la France rechignait à accepter les non-catholiques. Enfin, rechignait, c'est un tout petit mot. Les guerres de religion entre catholiques et protestants ont occasionné de nombreux massacres dans tout le pays. Le plus célèbre, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 qui aurait fait entre 10 et 30 000 morts. Là, vous avez le contexte, mais le premier moment fondateur de la laïcité en France, c'est sans nul doute la Révolution française de 1789. La première république qui en est issue décide d'instaurer la liberté de conscience. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Qu'il soit catholique, protestant, juif ou même athée, chacun croit ce qu'il veut. Le mariage, le registre des naissances et des décès, tout ça devient civil, passe des mains de l'église à celles de l'État, le clergé doit abandonner ce pouvoir pour le donner à des non-religieux, à des laïcs. La toute jeune république va un peu plus loin que des simples grands principes. Elle décide d'exproprier l'église et récupère ainsi une grande partie de ses biens et de ses terres. Et c'était pas rien, parce qu'avant la Révolution, l'église catholique, elle possédait un tiers des richesses du pays. Mais ouais, l'église, c'était pas qu'une religion, c'était tout simplement un des plus grands propriétaires du royaume. Du coup, forcément, vous pouvez le comprendre, l'église catholique, elle s'est assez fortement opposée à cette toute nouvelle république qui, en plus de remettre en question son pouvoir spirituel, s'attaquait à sa richesse matérielle. Vous comprenez qu'après la Révolution française, durant les empires et les restaurations monarchiques qui ont jalonné tout le XIXe siècle, durant tout ce temps, l'église est restée farouchement opposée à la république. À la fin du siècle, en 1870, en pleine guerre contre l'Allemagne, guerre au cours de laquelle l'empereur Napoléon III avait été capturé, c'est la naissance de la Troisième République, la république qui a inventé la laïcité et accouché de la fameuse loi de 1905. L'église catholique, elle a longtemps voulu la perte de ce régime républicain construit en temps de crise. Dans les élections, l'église soutenait les candidats monarchistes favorables au retour du roi. Et partout où elle pouvait, l'église cherchait à s'opposer à ce nouveau régime. Mais en 1880, les députés républicains en faveur de la république ont fini par avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont cherché à convertir leurs avantages et à diffuser la république partout. En 1884, on autorise le divorce qui était interdit par l'église. Ensuite, on a laïcisé les hôpitaux qui étaient à l'époque liés aux congrégations religieuses et on a retiré les crucifix de tous les tribunaux. Mais les lois laïques les plus connues de cette époque, c'est bien sûr les lois sur l'école publique, les fameuses lois de Jules Ferry qui ont rendu l'école gratuite, obligatoire et laïque. L'école laïque, c'est le deuxième grand moment de la laïcité à la française. À l'époque, beaucoup d'écoles primaires étaient gérées par le clergé catholique et l'église, naturellement, elle voulait conserver cette influence, ce pouvoir de façonner les esprits. Et c'est le pape lui-même qui le dit. Dans son syllabus de 1864, il s'opposait explicitement à ce que des écoles publiques puissent être gérées par des non-religieux. Pour gagner la France à la République, arracher l'école des mains de la religion, c'était un énorme enjeu. Et d'ailleurs, les républicains de l'époque ne s'en cachaient pas, le but des lois Ferry, c'était de former des citoyens républicains. Pour que tous les enfants de la République soient scolarisés, on a créé une école gratuite et obligatoire. Et bien sûr, on l'a faite laïque. Ça veut dire que dans toutes les écoles publiques, des instituteurs laïcs, c'est-à-dire non-religieux, ont remplacé les nonnes et les curés. De même, les programmes scolaires n'étaient plus définis sous la supervision de la religion, mais par des laïcs. D'ailleurs, un des trucs que l'Église n'a pas trop apprécié dans les nouveaux programmes, c'est qu'on enseigne les massacres de protestants et notamment la Saint-Barthélemy. Peut-être que l'Église, elle n'était pas trop dans la repentance à l'époque. Cette détestation de notre histoire, cette repentance permanente est indigne d'un candidat à la présidence de la République. Le corps d'instituteurs laïcs était tellement important pour diffuser la République partout, même dans les campagnes qu'on a surnommé. Ces instituteurs et ces institutrices, les hussards noirs de la République. C'est vrai que leur look était solennel. Et si vous vous demandez, des hussards, c'est des soldats à cheval. Mais attention, malgré ce surnom militaire, les républicains n'ont pas du tout persécuté les religions et les écoles catholiques. Il n'a pas interdit les écoles privées catholiques. On a juste créé tout un tas d'écoles publiques détachées de leur influence un peu partout sur le territoire. Et probablement que tous les petits écoliers instruits un peu partout par les hussards noirs de la République, ils ont été décisifs pour le troisième moment de la laïcité qui a lieu 20 ans plus tard, la fameuse loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Après les lois scolaires, la République s'impose de plus en plus dans le pays et dans les urnes. Au tout début du XXe siècle, la République est assez forte pour s'attaquer à un autre très gros morceau du pouvoir de l'Église catholique sur notre pays, le Concordat. Le Concordat, c'est un traité signé en 1801 entre Napoléon Ier et le pape de l'époque. Ce traité consacre que la religion catholique est bien celle de la majorité des Français. Le Concordat, c'est aussi le financement des cultes par l'État. Ça a été étendu en 1802 aux protestants et en 1808 aux juifs. Ouais, ouais, pendant tout le XIXe siècle, l'État payait de sa poche les curés, les pasteurs et les rabbins. Les Républicains, début 1900, décident de créer une commission dirigée par Aristide Briand qui, après des années de travail et de négociations, accouche de la loi de décembre 1905, loi qui va en finir avec le Concordat et créer la laïcité à la française. Le premier principe de la laïcité à la française, c'est celui par lequel tout le monde connaît cette loi de 1905, c'est la fameuse séparation des Églises et de l'État. La loi affirme que l'État ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Boum, le Concordat est enterré. Deuxième principe de la laïcité à la française, la liberté absolue de conscience. Ça veut dire que tout le monde peut croire ce qu'il veut et que le rôle de la République, c'est de garantir l'exercice du culte. Là, vous comprenez que la laïcité, c'est pas une opinion, c'est pas une croyance particulière. C'est le principe juridique qui garantit la possibilité de toutes les croyances. Ça a une traduction extrêmement concrète. Ça veut dire que les pressions, les menaces, les chantages exercés sur des personnes pour influencer leur croyance, elles sont strictement interdites et doivent être combattues. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire exactement ce qu'il veut. En revanche, il y a bien une limite dans l'expression de la croyance qui est fixée par la loi. On peut exprimer sa croyance autant qu'on veut tant qu'on ne trouble pas l'ordre public. À part cette limite d'ordre public, l'exercice du culte est totalement libre. L'État n'a pas à dire vous pouvez exprimer votre culte comme si ou comme ça. Chacun choisit librement d'exprimer sa foi. Là, vous comprenez que vouloir interdire le port du voile dans une entreprise ou dans la rue, ça n'aurait rien à voir avec la laïcité de 1905. Ce serait même contraire à son principe fondateur, la liberté d'exprimer son culte. Avec la laïcité, l'État se met donc hors jeu pour juger la façon dont chacun exprime sa foi à une condition qu'on ne trouble pas l'ordre public. Troisième grand principe de la laïcité à la française, l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances, les religions ou les convictions politiques. Un catholique doit avoir les mêmes droits qu'un juif, qu'un athée, etc, etc. Et ça, ça implique concrètement le quatrième principe, la neutralité de l'État vis-à-vis de toutes les religions, de toutes les croyances et de toutes les convictions politiques. Les lois, les jugements, mais surtout les fonctionnaires, les agents du service public ne doivent pas exprimer de croyances ou de convictions dans l'exercice de leurs fonctions. Le prof, le juge, l'infirmier, le policier, le fonctionnaire administratif. Quand ils sont au taf, quand ils exercent leurs fonctions, ils ont un devoir de neutralité. Ces agents de l'État ne doivent montrer aucune affiliation ou aucune croyance particulière. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir un prof en soutane, un policier avec une kippa ou une juge qui porte un voile. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans la laïcité à la française et la loi de 1905. On ne pose des limites à l'expression de la croyance que pour les serviteurs de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Cette limite est là pour garantir la liberté de croyance de chacun, l'égalité de tous les citoyens, croyants ou non croyants, en face des serviteurs de la loi. Il n'y a vraiment que l'État et ses serviteurs qui doivent être neutres. L'espace privé, la maison par exemple, on fait ce qu'on veut. Chacun exprime sa croyance comme il veut, chacun croit ce qu'il veut. L'espace public, pareil, c'est aussi super libre. Chacun exprime sa croyance exactement comme il veut. On peut voir des prêtres en soutane, des juifs en kippa, des femmes voilées, il n'y a aucun problème. La seule limite, encore une fois, ne pas troubler l'ordre public. Maintenant que vous êtes au point avec la laïcité à la française, il faut faire une précision super importante. Cette laïcité, elle n'a jamais été appliquée dans les colonies. Dans les colonies, les indigènes, c'est-à-dire ceux qui étaient de religion ou de race non européenne, ils étaient soumis à une autre loi, le code de l'indigénat. En Algérie française, qui formait alors les départements 91, 92, 93 et 94, la loi de 1905, la laïcité, était censée s'appliquer. Mais l'administration coloniale en a décidé autrement, les musulmans d'Algérie étaient encore soumis au code de l'indigénat et à ses peines ingrates. Vous voyez donc que les grands principes de la République française, la laïcité, l'égalité, chèrement défendus par Jules Ferry, Aristide Briand ou Clémenceau, ces grands principes, ils ne s'appliquaient qu'à la métropole, qu'à la France métropolitaine, mais ni aux colonies, ni à l'Algérie française, où les indigènes continuaient à être exclus de la citoyenneté et traités comme des sujets de droit de seconde zone. Après cette précision importante, revenons en métropole. Comment notre si chère église catholique a-t-elle accueilli la laïcité et la loi de 1905 ? Comment est-ce qu'elle a répondu à cette rébellion de sa si précieuse fille aînée ? Poser la question de la réaction de l'église à la loi de 1905, c'est se demander si, à l'époque, l'église catholique était bien compatible avec la République. La formule est tout à fait appropriée quand on regarde les réactions du clergé de l'époque. Enfin, je dis le clergé, mais la loi de 1905, elle a fait s'emporter tout le monde jusqu'au pape. Deux mois après la laïcité, en février 1906, le pape sort une encyclique vehementer nos dans laquelle il condamne une loi inique, c'est-à-dire injuste et inacceptable. Les relations diplomatiques entre la France et le Vatican sont rompues, la situation est grave. On est mal, on est mal, on est mal ! En mars de la même année, lorsqu'il parle aux évêques, le pape est encore plus cash. Il leur rappelle la citation attribuée à Saint Paul « Je ne suis pas venu pour envoyer la paix mais une épée ». Un an plus tard, dans son encyclique gravissimo offici, le pape va encore plus loin. Il va jusqu'à condamner les quelques évêques qui avaient transformé leur paroisse en association culturelle pour se mettre en conformité avec la loi de 1905. Bref, le pape, le big boss du catholicisme, il motive ses fidèles à s'opposer à la loi de 1905, il les exhorte à désobéir aux lois de la République. Face à cette bravate du souverain pontife, Aristide Briand, le rédacteur de la loi de 1905 est ministre des cultes et Georges Clemenceau, l'autre homme fort du régime, hésite sur la stratégie. Faut-il aller au clash ? Ils sont tentés. Dans un premier temps, Aristide Briand, il envisage de créer une loi de déchéance de nationalité pour tous les prêtres exerçant sans association culturelle. Bah ouais, sous le concordat, les paroisses, elles dépendaient directement du clergé et du pape. Maintenant, avec la loi de 1905, pour être en règle, les paroisses doivent créer des associations, des associations culturelles. Mais après réflexion, les républicains et Aristide Briand, ils décident d'une stratégie d'apaisement. Leur idée ? Limiter au maximum les conflits pour embarquer avec eux et la loi de 1905 la majorité des fidèles catholiques qui, en vrai, ne demandent qu'à vivre pépère leur foi. Les républicains prennent donc l'exact contre-pied du pape qui, en invitant les catholiques à tout faire pour se rebeller contre la loi, cherchait le maximum de clash. La stratégie de la république s'appuie sur deux piliers. D'abord, être tolérant avec les paroisses qui n'ont pas encore formé d'associations culturelles. Malgré leur illégalité, ces paroisses ont pu continuer pendant quelques temps à occuper des églises et à y donner des messes. La masse des fidèles pouvait donc suivre une vie religieuse normale sans être stigmatisée par la conduite du clergé. À côté de cette tolérance pour le catholique ordinaire, la république a cherché à montrer une fermeté relative face aux clergés rebelles. Dans ce qu'on a appelé la crise des manuels, ce moment où l'église catholique a tenté une offensive contre les programmes scolaires de l'école laïque, Aristide Briand, depuis devenue ministre de la justice, a poursuivi et souvent fait condamner de nombreux représentants du clergé. Et parmi eux, il y avait un cardinal, c'est un très très gros poisson, quatre évêques et des dizaines de curés ou d'abbés. Comment il les a fait condamner ? Eh bien parce que ces ministres du culte ont exhorté dans leur prêche à désobéir à la loi ou à quitter l'école publique. Les plus radicaux ont même menacé des parents ou des instituteurs de privation de sacrements et ils ont menacé des gamins de privation de première communion. Bref, de telles menaces, de tels chantages étaient des entorses nettes au principe absolu de liberté de conscience que consacre la loi de 1905 et notre principe de laïcité. Ces membres du clergé ont été condamnés mais seulement à des amendes. On voit que la fermeté du gouvernement a été toute relative. On est bien loin des peines de prison ou de la déchéance de nationalité. En privilégiant des sanctions symboliques, des amendes, le gouvernement a fait le choix de la fermeté mais dans l'apaisement. Évidemment, pour tenir sa ligne, il fallait que le gouvernement soit ferme des deux côtés. Rappelez-vous, la laïcité, c'est la liberté de ne pas croire mais aussi la liberté de croire. Le cas le plus emblématique d'entrave à la laïcité mais côté laïcard, c'est la plainte déposée contre un instituteur par le père de famille Giraudet. Cet instituteur, en 1907, il avait déclaré en classe et à ses élèves et tout ça, c'est des citations « Ceux qui croient en Dieu sont des imbéciles, il ne faut pas se confesser auprès du curé mais auprès de celui à qui on a fait du tort » et « Last but not least, le bon Dieu, c'est surtout un portefeuille bien garni ». Face à cette entorse manifeste au principe de neutralité des agents du service public, eh bien, l'instituteur est condamné à une amende émise à la retraite d'office. De même, le Conseil d'État, c'est la plus haute cour administrative de la République, il a très tôt donné tort à un maire qui avait cherché à interdire une procession funéraire avec des prêtres en habit et tutti quanti en prétextant un trouble à l'ordre public complètement fallacieux. Vous voyez donc qu'au début du siècle, la laïcité a été appliquée avec justice, mesure et dans une volonté d'apaisement avec l'Église. Tout ça pour éviter un clash qui, si on écoute le pape et ses épées, aurait réellement pu mener à la guerre civile. Et ces 20 ans d'apaisement ont porté leurs fruits. Dans les années 20, l'Église catholique a non seulement accepté le principe d'une république, mais même d'une république laïque. Un élément décisif pour faire basculer l'Église du côté de la République, ça a été le maintien du concordat en Alsace et en Moselle que la France venait de récupérer en 1918 après sa victoire sur les Allemands. Ouais, ouais, là-bas, il y a toujours le concordat. Encore aujourd'hui, la France continue de payer avec nos impôts, les curés, les pasteurs et les rabbins d'Alsace-Moselle. Et à Strasbourg, il y a une université publique qui donne des cours de théologie catholique, protestante, etc. Malgré cet apaisement en France, il a fallu attendre 1962 pour que le Vatican, le pays du pape, avec sa mise à jour Vatican II, accepte officiellement le principe d'une séparation des Églises et de l'État. Même si les relations étaient apaisées depuis longtemps, on peut dire que ce n'est officiellement qu'à partir de 1962 que l'Église a cessé d'avoir un problème avec la laïcité. Maintenant qu'on a les bases sur la laïcité, qu'on connaît beaucoup mieux son histoire et ses principes, on a toutes les armes pour s'attaquer à nos enjeux modernes de laïcité, les polémiques sur l'Islam, le voile et la République. Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu. Parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. En attendant, faisons le récap de ce qu'on a compris sur la laïcité, de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. La laïcité est née des conflits entre un régime tout jeune, la République, et une puissante Église, l'Église catholique. De la première République instaurant une liberté de conscience pour les croyants et les non-croyants jusqu'à la loi de 1905, les Républicains ont peu à peu imaginé une nouvelle manière d'organiser les relations entre l'État, les religions et les individus. La Troisième République a d'abord rendu l'école primaire, publique, gratuite, obligatoire et laïque. L'instruction ne pouvait plus être laissée entre les mains d'une seule religion. Après ça, la loi de 1905 a donné naissance à la laïcité à la française. Celle-ci suit quatre grands principes tous tirés de cette loi fondatrice. Premier principe, l'État et les religions sont séparés. L'État cesse de financer les cultes. Cette séparation libère l'État des religions mais elle libère aussi les religions de l'État. Tant qu'une religion respecte la loi, l'État n'a rien à dire à son sujet. Cette grande séparation vise à garantir le deuxième principe de la laïcité, la liberté absolue de conscience et la liberté d'exercice du culte dans les limites de l'ordre public. La laïcité n'est pas anti-religieuse ou anti-cléricale. Ce n'est pas une opinion pour ou contre la religion ou pour ou contre telle religion. La laïcité, c'est la liberté absolue de pouvoir croire ou ne pas croire ce qu'on veut. C'est la garantie de pouvoir croire ou ne pas croire comme on veut, d'exprimer sa foi librement avec une unique limite respectée l'ordre public. La laïcité, en vrai, c'est un principe de grande liberté religieuse. Avec la loi de 1905, l'État, il dit « Croyant, croyez ce que vous voulez, croyez comme vous voulez, tant que vous respectez l'ordre public, personne ne pourra vous empêcher de le faire. » Pour les religions minoritaires, c'est la garantie de pouvoir exister sans être mis à l'index. C'est la garantie du troisième grand principe de la laïcité qui est l'égalité de chaque citoyen devant la loi, croyant ou non croyant. Tout le monde doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs devant la loi, cathos, athées, juifs, musulmans, les croyances ne doivent pas entraîner de discrimination devant la loi. Pour garantir que ce beau principe soit une réalité, le quatrième principe de la laïcité vient compléter les trois premiers. C'est la neutralité de l'État et des agents du service public. L'État et ses représentants sont neutres. Un fonctionnaire en exercice ne se montre ni athée, ni catholique, ni juif. Il est un serviteur de l'État. C'est pour garantir cette neutralité que le port de signes religieux ou politiques est interdit pour un professeur, un infirmier ou un juge. Le catholicisme s'est longtemps opposé à cette laïcité nouvelle. Mais, à force d'une politique d'apaisement, les républicains ont réussi à embarquer d'abord l'ensemble des fidèles puis l'Église derrière ce principe de laïcité à la française. L'islam, religion de plus en plus pratiquée dans notre pays à partir des années 80, a posé de nouvelles questions à cette laïcité de 1905. Depuis les adolescentes voilées de Creil en 1989 jusqu'aux polémiques récentes sur le burkini ou le rayon halal en passant par la loi de 2004 interdisant le port de signes religieux ostentatoires à l'école, les polémiques n'ont pas manqué. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la loi de 1905 n'interdit qu'une chose, le port de signes religieux aux fonctionnaires du service public en service. A priori, un usager du service public, donc une écolière, une maman accompagnatrice ou un employé d'une entreprise privée, ils ne sont pas concernés par cette neutralité de l'État. Ils peuvent donc exprimer leur foi librement tant que l'expression de cette foi ne trouble pas l'ordre public. Comment le voile à l'école s'est-il imposé comme un problème pour notre république ou notre laïcité ? Comment la loi de 2004, a priori incompatible avec la loi de 1905 puisqu'elle interdit une expression de la foi, comment s'est-elle accommodée avec nos grands principes ? Jusqu'où l'islam pose vraiment problème à notre république ? Voilà toutes les questions qu'on traitera dans une seconde vidéo. Ah ah ! Ça j'aime ! Ah ah ! Cette vidéo sur l'islam, vous la retrouverez sur notre site Osons Comprendre. Cette vidéo, elle est super importante parce qu'elle permet de poser des faits sur des polémiques qui en vrai font largement plus appel à nos passions qu'à notre rationalité. Toujours sur les polémiques liées à l'islam, vous trouverez sur Osons Comprendre deux autres vidéos. Une vidéo qui se demande si, comme Houellebecq ou Zemmour semblent le croire, la France sera bien à moitié musulmane en 2050 et une autre vidéo qui examine chiffre à l'appui la théorie du grand emplacement. Évidemment, les 80 vidéos qu'il y a sur le site ne sont pas toutes sur l'islam. On y parle aussi climat, économie, énergie, démocratie. Et là, dans les prochaines semaines, on prévoit de parler du service public, à la fois notre système de santé, la casse de l'hôpital public et aussi l'éducation nationale. On vous prépare aussi une petite série sur l'alimentation et les pratiques agricoles, ainsi qu'un petit topo toujours utile dans des temps électoraux sur la dette publique. Bref, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Nous et les milliers de membres du site sur Osons Comprendre, vous y retrouverez des gens sympas, curieux, prêts à se remettre en question. Bref, une oasis sur Internet. Et si jamais la vidéo du jour qui, si vous me pardonnez l'expression « Remet l'église au centre du village » vous a appris quelques trucs sur la laïcité et la loi de 1905, n'hésitez surtout pas à la partager largement. À mon avis, elle sera utile parce que nul doute que de nombreux politiques auront ce mot de laïcité à la bouche au cours de la campagne présidentielle ou de la campagne des législatives. Bon, moi c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur les réseaux ou sur Osons Comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada